aujourd'hui on va donc étudier la paracha de la paracha des explorateurs et évidemment ce sont les explorateurs qui vont nous tenir et en haleine on va voir pourquoi et on va essayer aujourd'hui je vais essayer de présenter ça de deux façons un petit peu différentes dans un premier temps je vais essayer de montrer quel est le sens globalement de la paracha des explorateurs et dans un second temps de montrer une interprétation particulière concernant la valeur on peut dire comme ça la valeur des de ce que les explorateurs ont proposé et donc pour commencer ce que je propose c'est là je montre un texte suite c'est de faire aujourd'hui un texte qui n'est pas vraiment un texte mais c'est plutôt une lecture de la paracha une véritable lecture de la paracha en effet on connaît tous la paracha seulement il ya quelque chose dont on se rend peut-être pas compte c'est qu'on a l'habitude de parler de cette paracha comme la paracha des explorateurs la paracha des explorateurs or en hébreu les explorateurs c'est le terme qui est utilisé chez la plupart des commentateurs c'est ce qu'on appelle des meradlim meradlim c'est les explorateurs et donc quand on parle des explorateurs meradlim on s'attendrait donc que quand à la lecture qu'à la lecture de la paracha on retrouve le mot meradlim écrit dans la paracha on va le voir maintenant toute la paracha des meradlim c'est à dire la paracha des explorateurs se trouve au chapitre 13 du livre de bamidbar on va passer en revue le livre de bamidbar le chapitre 13 et on va voir très rapidement que le mot meradlim n'apparaît absolument nulle part il n'y a pas le mot meradlim le mot explorateur n'apparaît pas voilà ce qui est écrit je commence à lire la paracha et je suis ici à la ligne 4 et je dis donc la paracha tout simplement versé par versé en sautant ce qui pour nous n'a moins d'importance il est donc écrit la c'est clair le verset nous dit que dieu dit à moshe envoie pour toi des hommes et ils vont et bien en ça veut dire comme un taillard un touriste c'est à dire ils se déplacent pour voir regarder et ils vont visiter explorer les et donc en fait quand on dit meradlim les explorateurs la traduction de meradlim explorateur est pas bonne meragel c'est pas un explorateur un explorateur c'est un taillard qu'est ce que c'est que meradlim quand on dit paracha t'as meradlim on sous-entend les espions ceux qui partent espionner la terre qui est le pays qu'ils vont bientôt envahir et donc on envoie des espions on va parler tout à l'heure que yoshua n'a envoyé et donc que on envoie des espions dans le but de d'essayer de comprendre où sont les points de faiblesse de la défense ennemie par où peut-on pénétrer le pays sans avoir beaucoup de pertes quelles sont les grandes villes qu'il faut conquérir etc etc et donc en fait moshe n'a pas envoyé de meradlim des espions ce qu'il a envoyé c'est des taillard et des taillard c'est en fait des visiteurs des explorateurs aujourd'hui on parle on parle de touristes donc tu vas envoyer tous les princes de chaque tribu donc douze princes qui vont partir visiter la terre des enfants d'israël on va voir la suite du texte 17 verset plus loin ou plutôt 15 verset plus loin qu'est ce qu'il y a entre le verset 2 et le verset 17 il ya la liste des douze chefs de tribu le verset revient encore une fois ils ont parti visiter et Moshe leur dit exactement vous allez rentrer par tel endroit vous allez rentrer par le sud et vous allez monter le long de la montagne sur le sommet de la montagne vous allez voir par le chemin de montagne ce qu'il y a en dessous vous regarderez à gauche à droite etc etc donc on a l'impression que c'est la tour était resquenade tout de suite je vais vous montrer le verset parce qu'il y a certains d'autres autres versets qui semblent dire que c'est différent cela continue va ya à l'eau va ya tout roue était arrêt mimi de partil à de rochob le vochama et donc on nous raconte que les effectivement après l'injonction de Moshe qui leur a demandé donc de visiter le pays on nous dit que voilà ils ont visité le pays depuis mit bartin au sud à drochob le vochama au nord et quelques versets plus tard on dit va ya chouvu mitour à arrêt miquet arba il yom et ils sont revenus de visiter le pays après 40 jours ensuite les explorateurs arrivent ils racontent qu'ils ont vu ils disent aux enfants d'israël que on n'arrivera jamais à on n'arrivera jamais à à les vaincre ils sont trop forts pour nous etc etc et donc ils sont on nous dit le verset nous dit et ils ont sorti ils ont sorti dibattare c'est dire ils ont exprimé des critiques violentes par rapport au pays qu'ils ont visité et cette critique ils l'ont transmise elle bene israël les morts aux enfants d'israël et encore une fois j'ai oublié de noter là ils disent à aretz asher avarnu la tour otah c'est à dire que ils disent ce pays que nous avons eu comme injonction de visiter donc là c'est clair combien de fois on le voit ici six fois de suite dans le même chapitre la torah nous dit que ce ne sont pas des meradlim ce sont des taïarim des gens qui font un tour des gens qui se baladent des gens qui regardent des gens qui observent mais pas des espions et donc on a un petit on est un peu surpris que en fait que ça soit parmi les exégètes tout le monde parle de meradlim qu'il y a des meradlim des espions alors d'où vient cette idée qu'il y a des meradlim et bien l'idée des meradlim c'est bien du fait que il existe une deuxième description de ces de l'envoi des meradlim il en existe une deuxième description quand moshé raconte les grandes catastrophes qu'il y a eu durant les périples de 40 ans dans le désert et que en racontant toutes ces catastrophes une des plus grandes catastrophes peut-être la plus grande à part le faute la faute du vaut d'or ça a été la faute des explorateurs et à ce moment là au premier chapitre du livre de de varim donc c'est à dire ailleurs beaucoup plus tard au verset 22 on va enfin voir le mot meradlim qu'est-ce qu'il est écrit là-bas il est écrit verset 22 vous vous êtes tous approchés de moi c'est à dire vous avez tous demandé audience auprès de moi et vous avez dit envoyons des hommes le terme que les moshé utilisent pour décrire la 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 recommandation des enfants d'israël qui sont venus le voir c'est le mot ils vont creuser pour nous la terre et ils nous apporteront des réponses sur la manière pour nous indiquer quel chemin nous devons prendre et les villes que nous devons conquérir on peut dire de cette façon là dans ce verset 22 le verset 22 lui-même est extrêmement clair on voit bien qu'il s'agit d'envoyer des gens pour qu'ils creusent les arquerous c'est à dire qu'ils regardent de manière extrêmement intensive ce qui se passe dans le pays et qu'ils nous rapportent des réponses concernant deux choses bien particulières le chemin que nous devons prendre pour conquérir le pays et dans quel ordre on doit conquérir les villes qui se trouvent à l'intérieur du pays la chose m'a plu et j'ai pris douze Anashim Anashim, Rachid dit c'est des hommes importants on sait que ce sont les princes les princes des tribus donc il a pris douze princes des tribus un homme par tribu et enfin le mot qu'on attendait depuis tout à l'heure ils sont donc partis ils sont montés sur la montagne c'est à dire qu'ils ont emprunté un chemin montagneux c'est à dire qu'ils sont partis on peut dire depuis l'équivalent de Hebron jusqu'à Shrem c'est à dire le long de ce qu'on appelle le chemin de l'Ahar derrière l'Ahar c'est à dire ce qui passe par Yerushalayim c'est par les montagnes par les pays pour vous dire comme ça par les les élevations qui sont présentes à l'intérieur de la topographie du pays donc maintenant ce qu'on voit apparaître de manière très nette c'est qu'en fait il y a oui de l'espionnage mais l'espionnage on le trouve seulement dans le livre de Devarim alors que dans le livre de Bamidbar qui nous raconte l'épisode des explorateurs ce sont littéralement des explorateurs mais pas du tout des espions par contre dans le livre de Varim ça apparaît clairement il s'agit vraiment d'espions je vais mettre maintenant en parallèle les deux je vais un peu diminuer la taille du caractère pour qu'on puisse voir les deux ensemble ou qu'est-ce qui ressemble quelles sont les différences première chose vous le remarquez sûrement et Rachid tout de suite le précise dans le livre de Bamidbar dans le livre de Devarim il n'y a pas écrit que c'est Dieu qui a demandé d'envoyer des explorateurs dans le livre de Devarim il est écrit c'est à dire que ce qui est écrit dans le livre de Varim c'est écrit que c'est pas Dieu qui demande aux enfants d'Israël d'envoyer des explorateurs ce sont les enfants d'Israël qui ont pris l'initiative de demander à Moshe d'envoyer des explorateurs alors que dans Bamidbar il est écrit Dieu dit à Moshe envoie pour toi des hommes moi je ne suis pas ce n'est pas mon problème c'est toi qui veux les envoyer quand on regarde bien et Rachid tout de suite l'explique et donc c'est qu'il va falloir maintenant de savoir alors c'est Dieu qui les envoie ou c'est Moshe ou en gros est-ce que c'est les hommes à l'époque c'est-à-dire les enfants d'Israël qui envoient les explorateurs ou bien c'est Dieu qui demande à Moshe de les envoyer Rachid apporte une réponse tout de suite il dit en fait Dieu ne voulait pas il pensait qu'il n'y en avait pas besoin il pensait que les enfants d'Israël devaient avoir confiance en Dieu et devaient avoir confiance en Moshe et donc en fait Dieu dit bon puisque eux ils sont venus et qu'ils t'ont demandé d'envoyer des hommes ah bah ok si tu veux toi les envoyer c'est toi qui prends la décision moi ça m'est égal tu veux tu les envoies tu veux pas tu les envoies pas donc ce que l'on voit apparaître ici c'est donc quand Dieu dit cela c'est parce que d'après Rachid le livre de Varim ce qui est raconté par le livre de Varim s'est déjà produit et donc il faut lire de la manière suivante tout le monde est venu à demander on veut envoyer des explorateurs puisque eux ils ont demandé je pense que c'est utile dit Dieu mais puisque eux ils ont demandé tu n'as qu'à leur envoyer deuxième parallèle comme je l'ai montré c'est ce qui est en jaune ici qui est surligné en jaune dans le livre de Bamidbar on parle de Tayarim c'est à dire d'explorateur savoir des gens qui regardent alors que dans le livre de Bamidbar on parle de Tayarim six fois alors que dans le livre de Varim une seule fois on parle d'espions et on rajoute le terme ils doivent donc comme j'ai dit creuser c'est à dire vraiment essayer de découvrir quels sont les moyens de conquête du pays troisièmement qui c'est qui a envoyé les espions qui c'est qui a envoyé les espions ou les explorateurs c'est ce qui est surligné en vert dans le livre de Bamidbar c'est Moshe qui les a envoyés dans le livre de Tayarim il est écrit ce n'est pas Moshe qui les a envoyés mais ce sont dans un espèce de partenariat entre Moshe et le peuple qu'on a décidé d'envoyer les explorateurs les explorateurs ne sont pas envoyés par Moshe mais c'est après la demande des enfants d'Israël on prend les les princes et on décide que ce sont eux les espions ou les explorateurs tout dépend de ce qui se passe si maintenant je vais essayer de faire un petit peu de ce qu'on appelle le réalia en hébreu c'est à dire qu'on va essayer de replacer ce que nous venons de voir dans son contexte à savoir on va envoyer des espions ou on va envoyer des explorateurs imaginons que le livre de Devarim c'est celui qui donne le sens à l'envoi des explorateurs à savoir comme je l'ai lu d'après Rachid les Bnei Israël ont demandé d'envoyer des espions et ensuite Moshe envoie des explorateurs puisque d'après le Rashi tout commence par le livre de Devarim donc on veut envoyer des espions mais en fin de compte on envoie des explorateurs alors on peut comprendre à ce moment là que le mot vaillatour c'est pas explorer ça veut dire espionner enfin c'est pas le sens premier et s'il revient six fois de suite c'est difficile de dire que six fois de suite on utilise le mot la tour pour dire c'est à dire qu'on utilise le mot se déplacer explorer pour dire espionner alors qu'on sait très bien utiliser le mot c'est celui qui est utilisé dans Devarim enfin admettons admettons donc qu'il s'agit d'une mission d'une mission qui soit une mission d'espionnage s'il s'agit d'une mission d'espionnage alors il y a quelque chose de très très bizarre dans une mission d'espionnage on n'envoie pas un groupe de douze personnes à la fois pour espionner un pays on doit être le minimum discret au minimum discret c'est à dire on doit arriver là-bas avec une très petite quantité d'hommes on va le voir au temps de Joshua il envoyait deux personnes en plus et donc on envoie un petit nombre d'espions et qui essayent d'être le plus discret possible on le verra dans l'histoire de Joshua ils vont vraiment essayer de passer inaperçus pour précisément avoir l'effet de surprise quand on va attaquer et tenter de conquérir le pays or là il y a quelque chose d'extrêmement bizarre dans le texte du livre de Bamidmar ce qui apparaît de manière extrêmement claire c'est qu'on envoie douze personnes qui sont les princes des tribus alors essayez d'imaginer Israël veut envoyer un espion des espions par exemple en Syrie pour savoir ce qui se passe ou en Iran on ne va pas envoyer je ne sais pas moi imaginer ici ça voudrait dire qu'on va envoyer douze généraux de l'armée on ne va pas envoyer douze généraux de l'armée pour aller espionner l'Iran c'est ridicule on va envoyer des professionnels de l'espionnage des gens pour qui c'est de qui c'est le métier des gens qui savent espionner dans lequel ils sont déjà préparés à cela et qui en toute discrétion vont partir en Iran et espionner ce qui se passe là-bas pour savoir comment arriver à répondre aux menaces de l'Iran or ici on a l'impression de quelque chose de complètement aberrant les enfants d'Israël veulent envoyer des espions mais qui est-ce qu'on choisit les princes des tribus c'est-à-dire les personnes les plus connues les personnes qui peut-être au niveau on peut dire géopolitique ou géosocial sont peut-être même connues des gens qui habitent en Qénan peut-être puisque c'est les princes des tribus peut-être d'une manière ou d'une autre ils en ont peut-être entendu parler en tout cas on envoie des personnes hyper connues mais pas du tout préparées et c'est eux qui en groupe de douze se déplacent dans le pays pour voir de quoi il s'agit on se doute bien que ça ne peut pas être une mission d'espionnage au sens courant du terme alors de quoi il s'agit et bien comme on le voit dans le texte il y a d'un côté quelque chose qui rappelle ce que c'est que l'espionnage puisqu'on dit il faut vérifier le chemin par lequel on arrive et les villes qu'on va conquérir d'un autre côté on parle d'explorateurs de gens qui viennent et qui regardent le pays et bien en fait quand on essaie de lier les deux à la fois ce qu'on va voir c'est qu'il y a deux deux manières pour la Torah de nous présenter l'histoire des explorateurs de manière complémentaire qui vont nous expérir qui est en fait que l'histoire des explorateurs est beaucoup plus compliquée que ce que ça en a l'air tout d'abord il faut se rappeler que l'histoire des explorateurs ne vient pas après directement le don de la Torah sur le Mont-Sinai je veux dire par là qu'il y a eu encore beaucoup d'autres épisodes qui se sont produits dans le désert tout n'a pas commencé directement par l'histoire des explorateurs tout d'abord on a eu l'histoire de l'arche qui a été prise pour la guerre avec Amalek etc ensuite il y a eu le fait que les enfants d'Israël se sont pleins il n'y a pas d'eau il n'y a pas à manger etc il y a eu l'histoire de la viande il y a eu l'histoire de Myriam c'est-à-dire en gros l'histoire des explorateurs intervient dans le cours des événements comme je ne veux pas dire la fin parce qu'on ne sait pas à l'époque que ça va être la fin mais en tout cas comme une étape parmi de nombreux états dans lesquels les enfants d'Israël ont petit à petit et c'est ça la clé perdu confiance dans la mission que Dieu leur a demandé à savoir d'arriver jusqu'au pays de Kénaan et de le conquérir pour y créer une nation qui va pouvoir être la nation de la Torah envers l'ensemble de l'humanité c'est-à-dire que ce qui s'est passé c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'il y a une usure petit à petit de la confiance des enfants d'Israël en Dieu en Moshe et qu'au moment où les enfants d'Israël arrivent devant le pays et bien ils ont beaucoup moins confiance en Moshe et en Dieu que jusqu'à présent et donc maintenant au moment où ils sont sortis d'Egypte effectivement ils avaient tout l'enthousiasme de la libération de la liberté de la rédemption qu'enfin ils vont pouvoir sortir et retourner dans leur pays mais plus le temps passe et plus ils ont vu il ne faut pas oublier ils ont vu tous les gens mourir les gens punis Myriam puni c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'être en partenariat avec Dieu ce n'est pas une mince affaire c'est quelque chose de très compliqué et qui demande une discipline extrêmement forte et ils ne sont pas du tout sûrs qu'ils vont pouvoir tenir et ils se disent un petit peu on est dans le désert on va rentrer dans le pays on va devoir se battre mais est-ce que Dieu va nous aider peut-être qu'au moment où on va commencer la guerre contre les Canadiens Dieu va nous dire vous vous êtes pas bien comportés hier soir vous avez pas fait les mitzvot comme il fallait vous avez pas étudié la Torah vous avez fait telle et telle chose vous aviez telle revendication laquelle je ne suis pas d'accord et on va être punis et donc ce qui s'est passé ce que les enfants d'Israël demandent en fait on voudrait vérifier le chemin que l'on va emprunter et donc il faut comprendre que ici quand on parle de chemin c'est pas seulement quel chemin on va prendre et quelle ville ce qui se cache derrière tout cela c'est que les enfants d'Israël commencent à demander on est en train de comme on dit aujourd'hui de revérifier quel chemin dans la vie on veut prendre c'est à dire que ce que les enfants d'Israël demandent quand ils parlent de la coquette c'est en fait par derrière on peut dire il y a un sous-entendu le sous-entendu c'est on n'est pas vraiment sûr qu'on a envie d'y aller on n'est pas vraiment sûr qu'on a envie d'y aller peut-être qu'en fin de compte on préférait faire autre chose et prendre un autre chemin c'est ça ce que demandent les enfants d'Israël parce que si maintenant on compare avec le livre de Yoshua et bien ce qui s'est passé c'est que on envoie en général un petit groupe pour espionner on envoie un petit groupe de gens deux fois on parle d'espionnage on parle d'espionnage autant de Moshe et autant de Yoshua autant de Yoshua vous connaissez l'épisode célèbre il envoie deux espions ces deux espions essayent d'être le plus discret possible et quand ils sont découverts par par comment ça s'appelle par je voulais son nom la femme là-bas qui les a découverts qui découvre que ce sont des espions ils lui disent ok on est prêt à te protéger etc ne dis rien aux autres parce qu'on va venir prendre et conquérir le pays donc quand ils font cela c'est vraiment parce qu'ils ont peur d'être découverts mais on voit ce sont des professionnels on les a découverts mais ils essayent de s'arranger pour ne pas être vendus directement aux rois aux rois qui sont là pour défendre le pays mais on raconte aussi une autre histoire d'espionnage au temps de Moshe c'est quand Moshe a été prendre la vise de Yaazer à ce moment là il est écrit c'est à dire il est écrit à ce moment là que Moshe a envoyé des espions dans la ville de Yaazer et les enfants d'Israël ont réussi à conquérir les villes avoisinantes à Yaazer qui était semble-t-il une ville fortifiée puis ensuite ils ont conquéri Yaazer ils ont conquis Yaazer elle-même donc ce que l'on voit apparaître dans ce verset de Bamidbar c'est quand Moshe veut envoyer des espions on n'en fait pas toute une cérémonie on ne ferait pas comme ici dans lequel on voit qu'on donne les noms de tous les espions et on dit bien que pour on imaginait on a l'impression je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir on a l'impression de l'eurovision dans lequel on annonce qui va partir pour le chevet de Yunda ah voilà ça va être M. Hintel et qui va partir pour celui-là c'est M. Hintel on a l'impression que c'est la Torah de faire toute une cérémonie or là ce n'est pas du tout du tout différent ce n'est pas du tout pareil c'est à dire que en fait cette espèce d'espionnage qu'on veut envoyer les espions soi-disant qu'on veut envoyer c'est quelque chose de complètement différent en effet on nous demande d'envoyer des représentants de chaque tribu c'est à dire chaque tribu je vais un peu élargir dans chaque tribu la majorité des enfants d'Israël n'a plus confiance en Moshé n'a plus confiance en Dieu et donc dans chaque tribu chaque tribu demande les gens demandent Israël de chaque tribu demande on veut un représentant de chez nous qui va venir nous dire si le pays est bien celui qu'on a intérêt à conquérir ou pas c'est à dire que ce qu'ils attendent des explorateurs parce que ce sont vraiment des explorateurs c'est est-ce que ça vaut le coup de continuer selon le plan divin qui nous demande d'aller conquérir le pays de Kénaan c'est ça ce que les enfants d'Israël demandent et c'est pour ça que chacun veut son représentant c'est à dire que les gens de Yéhouda ne se basent pas n'ont pas confiance non plus dans les gens de Shimon et si le représentant de Shimon revient et dit oui on peut aller conquérir le pays pour les gens de Yéhouda c'est pas suffisant ils veulent que quelqu'un de chez eux leur dise à ce que ça vaut le coup d'aller ou de pas aller c'est à dire que la différence entre un explorateur que les enfants d'Israël demandent et un espion c'est que l'espionnage que les enfants d'Israël demandent c'est pas l'espionnage de la conquête c'est un espionnage tout à fait différent ils veulent en fait qu'on leur dise exactement oui ou non est-ce qu'on continue selon le plan qui a été fixé au moment de la sortie d'Igé et c'est pour ça qu'ils ne disent pas pour les pour quand ils définissent on peut dire comme ça la feuille de route de ces espions c'est pas ils ne leur disent pas du tout on voudrait savoir comment faire je vais vous montrer le texte entier de Bamidbar et dans le texte entier de Bamidbar ce que l'on voit apparaître et bien c'est que les enfants d'Israël en fait demandent quelque chose qui n'est pas de l'espionnage c'est pas vraiment de l'espionnage je vais tout de suite vous montrer le texte pardon excusez-moi voilà je vous montre maintenant je vais tout simplement vous montrer un autre texte en attendant je vais vous montrer le texte donc de la parasha de Bamidbar le voilà voilà le texte de la parasha de Bamidbar dans ce texte il est écrit tous des gens importants pas des professionnels des gens importants c'est à dire des représentants de chaque tribu chaque tribu en fait demande son représentant je continue verset 13 qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit c'est-à-dire regardez ce qu'elle vaut à vos yeux qu'est-ce qu'elle vaut ça c'est pas de l'espionnage on va pas voir là-bas pour voir si l'ennemi est fort ou faible ou s'il est petit ou s'il y en a peu ou pas beaucoup ce que l'on va voir là-bas c'est la stratégie on va voir quels sont les points stratégiques pour aller le combattre c'est-à-dire que si vraiment il s'agissait d'espionnage comme dans la ville de Yasser à ce moment-là ce qu'on aurait dû voir c'est que Moshé leur dise faites bien attention qu'elles sortent d'armes comment ils sont mais là c'est pas vraiment ce qu'on leur dit on leur demande de dire regardez est-ce qu'ils sont forts ou faibles ça veut dire on y va ou on n'y va pas c'est ça ce que leur demandent en fait les explorateurs les explorateurs en fait vérifient est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas ils définissent pas quelle est la stratégie un espion vient nous donner les données suffisantes les informations suffisantes pour qu'on sache quelle stratégie adopter durant la conquête durant la bataille or là c'est pas du tout le cas la question n'est pas de savoir quelle stratégie adopter durant la bataille c'est est-ce qu'il va avoir bataille ou est-ce qu'il n'y aura pas bataille c'est ça la question qu'il demande donc c'est pas du tout de l'espionnage ils partent pas pour dire au retour voilà comment il faut conquérir le pays ils partent pour dire est-ce qu'on va y aller ou est-ce qu'on va pas y aller et c'est ça qui est important de remarquer et c'est ce que Moshe dit en fait en fait il leur dit vous êtes venu me voir pourquoi parce que vous avez l'intention de vérifier si vous voulez ou pas aucun rapport avec l'espionnage il s'agit véritablement d'exploration est-ce qu'il y a là-bas des villes fortifiées donc on n'y va pas mais pas comment fait-on pour conquérir cette ville qui est fortifiée donc comme vous le voyez quand on regarde la feuille de route que les enfants d'Israël que les espions ont dû ont reçu et bien ce que l'on voit apparaître de manière très claire qu'il ne s'agit pas du tout d'une mission d'espionnage il ne s'agit pas du tout d'une mission d'espionnage mais il s'agit au contraire d'une vérification une dernière vérification avant d'entreprendre la guerre elle-même c'est-à-dire comme je l'ai dit tout à l'heure ce qui apparaît au moment où les explorateurs viennent c'est que les explorateurs en fait sont les envoyés des enfants d'Israël qui ont on peut dire au dernier moment commencé à avoir des doutes profonds sur la validité de ce que Dieu leur demande d'entreprendre et c'est pour ça qu'ils décident de vérifier est-ce qu'on va y aller ou est-ce qu'on va pas y aller et donc en fait ce qu'ils font c'est que ils vont partir là-bas ils vont partir là-bas et donc voir si le pays correspond bien à leur vœu et quand ils vont revenir ils vont annoncer aux enfants d'Israël ça ne correspond pas du tout à ce qu'on attend là-bas il y a beaucoup trop d'ennemis il y a beaucoup trop de pays fortifiés on va pas se lancer là-dedans c'est pas la stratégie pour conquérir le pays que les explorateurs répondent ou ramènent aux enfants d'Israël mais c'est au contraire le désespoir de pouvoir arriver à les conquérir et donc on peut dire comme ça la réalisation d'un nouveau plan qui va être maintenant on reste dans le désert pour le moment et donc ce que veulent faire les enfants d'Israël c'est rester à Kadesh Barnea là où ils sont au moment où ils envoient les explorateurs et dire ok on attendra on n'a rien qui presse il n'y a rien qui peut on est là on est très bien on n'a pas besoin d'aller plus loin et donc ce qui se passe c'est que Moshé dans le livre de Devarim dit aux enfants d'Israël quand vous vous êtes venus et que vous êtes partis et que vous avez décidé d'envoyer les explorateurs rappelez-vous qui sont les responsables parce qu'il faut penser on est dans le livre de Devarim c'est à dire qu'on est au moment où les enfants d'Israël vont rentrer dans la terre les 40 ans sont finis donc dans le livre de Devarim tout est fini les enfants d'Israël vont rentrer alors Moshé leur dit rappelez-vous qui étaient les responsables de ce qui c'est de la catastrophe du fait que vous êtes restés 40 ans dans le désert au lieu d'y passer quelques semaines et bien la catastrophe elle venait des dirigeants de vos tribus auxquels vous avez donné la fonction de décider si oui ou sinon on fait ce que Dieu dit c'est pas comme ça qu'il faut agir et c'est pour ça que Moshé leur rappelle en disant les véritables responsables c'était les chefs des tribus et donc rappelez-vous que quand on est avec Dieu en partenariat avec Dieu que l'on accomplit la mission que Dieu nous a donnée on le fait sans prendre des distances par rapport à Dieu lui-même par contre par contre quand dans le livre de Bamidbar c'est-à-dire le livre que nous lisons cette semaine le Parasha de Shlach Lepa on nous raconte l'histoire Moshé écrit ce qui s'est passé vraiment c'est-à-dire que les hommes sont partis pas en tant qu'espionnage mais en tant qu'explorateur et donc il dit au départ moi je pensais que vous vouliez être des espions et j'ai tout de suite découvert que vous n'étiez en fait des explorateurs c'est-à-dire des gens qui viennent décider si oui ou non on fait ce qu'il y a là-bas donc ça, ça nous explique qu'il y avait donc dans la question que je posais au début est-ce que ce sont des espions ou des explorateurs et bien ça dépend Dieu pensait que peut-être ils seraient des espions c'est-à-dire qu'ils essaieraient de conquérir le pays mais le livre de Bamidbar nous dit non 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 espions c'était ça la demande des enfants d'Israël mais ce qu'il y avait caché sous cette demande c'était pas des espions c'était des explorateurs les enfants d'Israël se sont exprimés à Moshé dans le livre de Devarim Yandier envoie des espions mais au moment où il a fallu les envoyer ce sont des explorateurs qui sont partis c'est-à-dire des gens qui devaient décider non pas de la stratégie de la conquête du pays mais des gens qui devaient décider si on y va ou on n'y va pas c'est ça le problème et donc c'est ça le reproche évidemment que Moshé fait aux enfants d'Israël si vous regardez maintenant la paracha en entier c'est-à-dire toute la paracha de Shlach Lecha elle est construite autour de trois chapitres le chapitre 13 le chapitre 14 et le chapitre 15 du livre de Bamidbar c'est-à-dire dans le chapitre 13 comme on bien le voit c'est ce que vous voyez devant vous maintenant dans les dans le texte le chapitre 13 donc vous n'avez ici que les deux premiers versets commence en disant Vaydabera Shem el Moshe les morts Shlach lecha Anashim etc 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 ok tout ça ça se trouve dans le chapitre 13 à la fin du chapitre 13 on arrive à la fin de l'histoire des explorateurs et de la punition que les enfants d'Israël reçoivent qui vont tous mourir dans le désert et que pardon et donc à la fin du chapitre 13 le chapitre 13 pardon je me suis je fais une erreur le chapitre 13 se termine par les les explorateurs qui reviennent et qui disent aux enfants d'Israël on n'y arrivera jamais il vaut mieux rester là où on est et en fait les explorateurs conseillent aux enfants d'Israël de prendre la décision d'arrêter le partenariat avec Dieu et de rester dans le désert et de laisser tomber l'idée le plan que Dieu leur a proposé à savoir revenir dans leur pays reconquérir leur pays pour y établir une nation donc c'est ça la fin du chapitre 13 au chapitre 14 on a la réaction comment commence la réaction la réaction commence par ce que Dieu dit en disant au chapitre après le dialogue qu'il y a avec les enfants d'Israël qu'est-ce que dit Dieu Dieu dit à Moshe j'en ai un ras-le-bol absolu de ces enfants d'Israël qui ne me croivent jamais quoi que je fasse pour eux donc qu'est-ce que je décide je vais envoyer la peste je vais tuer tout le monde et je vais recréer un nouveau Israël à partir de toi Moshe à partir de toi et de tes enfants c'est-à-dire dit Dieu ok j'ai compris les enfants d'Israël refusent d'être en relation directe avec moi ils refusent d'oeuvrer avec moi ils refusent d'être partenaires ils refusent d'être associés à l'histoire humaine que je voudrais créer et bien puisque c'est comme ça je les expédie en enfer et moi je continue avec c'est donc pour imager évidemment l'histoire de l'enfer ce que veut dire ici le texte c'est que donc Dieu décide ok ils ne veulent pas y aller c'est bien alors c'est toi qui vas y aller et c'est terminé en fin de compte Moshe intervient et lui dit non 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 tu ne peux pas faire une chose pareille c'est très grave par rapport aux nations par rapport aux égyptiens etc Dieu dit tu as raison si jamais j'extermine tout le peuple d'Israël et j'essaye de créer un nouveau peuple avec toi ça ne résoudra pas le problème c'est à dire la vision que les nations auront de ce qui s'est passé fait que jamais l'humanité ne pourra revenir dans le chemin de Dieu et jamais on pourra ramener l'ensemble de l'humanité à être associé à Dieu dans l'histoire humaine donc puisque je ne pourrais jamais atteindre ce but effectivement ça ne peut pas marcher bon on peut se demander la question Dieu le savait-il pas avant oui évidemment qu'il le savait avant mais ce qu'il voulait c'est que Moshe en prenne conscience ok ça y est j'accepte mais Dieu dit jusqu'au verset 23 d'accord mais eux ne sont pas dignes de rentrer dans le pays quand on revoit maintenant ce qui est écrit ici on comprend tout à fait mais effectivement ils ne veulent pas rentrer dans le pays ils ne veulent pas puisqu'ils ne veulent pas rentrer dans le pays parce qu'ils ont décidé qu'on ne veut plus continuer avec Dieu on ne veut plus rester associé avec Dieu nous on veut avoir notre histoire tout seul plus sans aucun rapport avec Dieu et sans aucun rapport avec l'ensemble de l'humanité afin de les ramener dans le chemin de Dieu donc on va en arrière et puisque c'est comme ça Dieu dit je ne peux pas continuer avec eux donc il va falloir attendre une nouvelle génération et c'est cette nouvelle génération qui va rentrer dans le pays parce que eux ne sont pas comme leurs parents et eux ils accepteront d'être associés avec moi et l'histoire continue donc voilà ce que Dieu leur dit au chapitre 39 qu'est-ce qu'on voit apparaître c'est que les enfants d'Israël quand ils entendent ça comprennent l'erreur qu'ils ont fait et à ce moment-là intervient un nouvel épisode très intéressant on ne va pas beaucoup dont je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui mais qui est extrêmement intéressant dans lequel il y a une partie du peuple qui dit est-ce que Dieu croit que nous on ne veut pas rentrer dans le pays mais pas du tout on veut rentrer dans le pays simplement nous on n'était pas sûr que Dieu allait nous aider on n'avait pas confiance mais c'est vrai on avait tort puisqu'on avait tort de ne pas avoir confiance on va prouver à Dieu maintenant qu'on a confiance en lui et malgré l'ordre de Dieu d'arrêter et d'attendre maintenant 40 ans avant de re-rentrer dans le pays avant de retenter de rentrer dans le pays ils décident de conquérir le pays tout de suite et se font massacrer par les Cananais c'est-à-dire en fait quelle est la réaction du peuple et maintenant c'est très clair on a dit qu'on voulait envoyer des espions mais ce n'était pas vrai on voulait en fait les enfants d'Israël remettaient en cause l'idée même de la conquête du pays c'était pas seulement tactique c'était pas des espions tactiques c'était en fait stratégique est-ce qu'on va ou pas conquérir le pays à la suite du retour des explorateurs ils décident on ne veut plus le conquérir Dieu leur montre vous êtes complètement trompés vous auriez dû avoir confiance en moi donc vous allez tous mourir dans le désert ce sont vos enfants qui rentrent quand les enfants d'Israël entendent ça quand les enfants d'Israël entendent ça qu'est-ce qu'ils décident de faire ils disent on fait tshuva on a reconnu qu'on s'est trompés et on va aller conquérir le pays pour bien montrer à Dieu que maintenant on a confiance en lui et qu'on va conquérir le pays et ils se font massacrer parce que Dieu n'est pas avec eux c'est-à-dire en fait qu'est-ce que Dieu vient montrer Dieu vient montrer que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas décider de vous-même si oui ou non vous avez confiance vous faites tshuva mais votre tshuva n'est pas encore complète vous n'avez pas encore vraiment confiance en lui vous n'avez pas encore vraiment compris quelle est la tactique la stratégie qu'il faut adopter face à la conquête d'Israël du point de vue tactique peut-être que vous auriez pu effectivement conquérir le pays maintenant mais vous n'êtes pas prêt stratégiquement parlant vous n'êtes pas prêt même si tactiquement c'était possible et donc ils se font massacrer donc maintenant on est dans un état suivant les enfants d'Israël ont subi 4 ou 5 revers déjà avant avec l'histoire de Myriam avec l'histoire de la viande avec l'histoire de l'eau ils ont perdu confiance en Dieu ils refusent de rentrer dans le pays Dieu leur en fait le reproche une partie fait tshuva et se fait massacrer on peut dire en fait que c'est une suite de catastrophes qui vient de traper les enfants d'Israël c'est à dire que s'ils n'avaient pas confiance en Dieu avant les explorateurs après les explorateurs c'est la catastrophe complète ils sont persuadés qu'ils vont mourir dans le désert ils sont persuadés que même quand on essaye de rentrer dans le pays ça ne fonctionne pas puisque les Mahapilim ont essayé et que ça n'a pas marché ils sont donc dans un état dans lequel pour eux rentrer dans le pays ça ne veut absolument rien dire et à ce moment là au chapitre 15 au chapitre 15 oui pardon au chapitre 15 on voit apparaître quelque chose d'absolument effarant Dieu leur dit quand vous allez rentrer dans le pays que je vous donne alors vous allez apporter des enfants etc imaginez ce que ça veut dire on vient de dire que les enfants d'Israël ne rentreront pas qu'ils seront tous morts dans le désert que c'est seulement leurs enfants qui vont rentrer ils ont complètement on peut dire comme ça raté l'histoire des explorateurs ils ont déjà eu je ne sais pas combien de catastrophes avec Myriam et l'histoire de la viande et de l'eau et maintenant on leur dit vous allez aller dans le pays sous-entendu vos enfants et le chapitre 16 continue vous allez faire c'est-à-dire Dieu leur donne des mitzvot qui correspondent à ce qui va se passer 40 ans plus tard tout de suite après leur avoir dit vous allez mourir dans le désert et donc maintenant on se dit alors qu'est-ce que c'est c'est-à-dire que Dieu leur dit vous ne devez pas perdre confiance c'est vrai vous, votre génération vous allez mourir mais vos enfants eux vont rentrer et ça continue c'est vrai qu'il y a eu un échec c'est vrai qu'il y a eu quelque chose d'absolument catastrophique quelque chose qui est l'équivalent peut-être du déluge dans lequel on a détruit une génération entière comme durant le déluge on a détruit l'humanité toute entière donc une génération en terre va être détruite et c'est la suivante qui va prendre la suite de la même manière c'était Noar qui a pris la suite de l'humanité après le déluge donc il y a un vrai déluge qui s'est produit et bien qu'est-ce que dit Dieu à Noar dans l'arche ce qu'il dit ici maintenant aux enfants d'Israël après la catastrophe des explorateurs quand vous arriverez dans le pays parce que vous allez y arriver vous pouvez avoir confiance vous allez y arriver c'est pour cela que je vous demande de bien prendre en compte que quand vous allez rentrer dans le pays vous allez apporter des sacrifices et vous allez donner truma à Dieu soyez confiant et maintenant c'est ça le plus important pour nous aujourd'hui qu'est-ce qui vient ensuite on leur demande de mettre des titsitsits troisième à la chode donc vous devez apporter un sacrifice vous devez vous devez comment on appelle ça faire et maintenant vous devez mettre des titsits quel rapport ça a avec le titsitsit regardez le verset 39 ligne 36 grâce aux titsits vous allez vous rappeler de toutes les mitzvot de Dieu et vous n'allez pas suivre vos yeux votre coeur pardon c'est-à-dire en général comment comprend-on ce verset on comprend ce verset d'une manière j'aurais pu dire tout à fait précise je ne vais pas dire précise mais on le comprend d'une manière personnelle qu'est-ce que ça veut dire que nous demandons de mettre un titsit le titsit vous rappelle Dieu comme dit Rachid que le bleu du titsit ça rappelle la mer la mer rappelle le ciel le ciel rappelle le trône de Dieu et que quand on se rappelle du trône de Dieu on se rappelle des mitzvot que Dieu nous a donné et donc on se rappelle des mitzvot et c'est pour ça qu'on ne va pas après les conseils du mauvais instinct le Yeterara qui nous dit de pas qu'à telle chose qui nous dit faites le mal ayez telle envie ou tel et tel désir en fait la paracha de titsit il ne faut pas du tout la comprendre comme on a l'habitude de la comprendre c'est à dire il ne faut pas comprendre que le titsit est là pour nous protéger du Yeterara que le titsit est là pour nous protéger de la tentation des averotes du désir de faire le mal c'est pas du tout de ça dont on parle comme le dit Rachid quand il dit Rachid dit c'est le terme qui a été utilisé par les enfants d'Israël dit Rachid au moment de l'histoire des explorateurs c'est à dire que Rachid dit quand on parle ça veut dire que pourquoi il faut mettre un titsit pour se rappeler de l'erreur des explorateurs qu'est-ce que c'était que l'erreur des explorateurs l'erreur de l'explorateur c'était le manque de confiance en Dieu dans la mission que Dieu leur avait demandé à savoir de conquérir le pays et d'apporter à l'humanité tout entière les réponses divines que les hommes attendent ce que dit en fait aujourd'hui d'après le texte de la Torah on met le tzitsit pour se rappeler de ce qui s'est passé au temps des explorateurs on ne parle pas ici du mauvais instinct ou du tentateur ou des tentations que l'homme pourrait avoir dans la vie dans le quotidien même si on en parle même si c'est aussi compris dans le cadre des tzitsit ce que les tzitsit fondamentalement veut dire c'est qu'un juif doit aller avec des tzitsit parce qu'il doit se rappeler qu'il a une mission que Dieu lui a donnée c'est-à-dire de s'associer avec le créateur pour créer une nation en Israël afin que l'accomplissement des mitzvot et de la Torah soit l'héritage de l'ensemble de l'humanité pour que tout l'ensemble de l'humanité aille dans le chemin que Dieu lui impartit c'est donc pour nous dire que le tzitsit c'est pas au niveau du quotidien individuel personnel de chacun d'entre nous uniquement mais c'est surtout au niveau j'aurais pu dire national au niveau de la création d'une nation au niveau d'Eret Yisraël et d'Israël c'est un niveau global et donc quand aujourd'hui on voit tous ces jeunes et moins jeunes qui ont tous des tzitsit on peut dire voilà ils sont en train d'affirmer que grâce à ces tzitsit que nous mettons tous les jours nous sommes des partenaires de Dieu nous sommes des associés à Dieu nous sommes conscients que nous sommes là pour faire l'inverse de ce qu'ont fait les explorateurs les explorateurs ont dit oui la mission de Dieu ne nous intéresse pas c'est pas ça qu'on veut c'est autre chose que l'on recherche et bien en fait on apprend que c'est pas du tout autre chose que l'on recherche c'est vraiment ça et c'est cette mission là que Dieu nous demande d'accomplir et c'est celle là que l'on va pouvoir véritablement accomplir tous les jours grâce au tzitsit qui nous rappelle qui nous sommes et ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu